Vous savez, même sur le culturel 2.0, on a droit à nos sous-sous. Et parmi ces sous-sous, il y a une contralto absolument, mais tellement belle. Moi, je l'ai présentée encore. Pas de commentaire. Elle porte le nom d'une fleur. Elle s'appelle Rose, Rose Magalhães. Allô, merci, Mérothama. Il y a tellement de choses qui se passent pour toi par les temps qui courent. Oui, ça court, ça court, le temps et moi. Alors, un mini-album dans un premier temps qui va être lancé d'ici quelques jours à peine. Exactement. Un projet qui a mis deux ans à venir au monde. On est vraiment heureux de porter finalement vers le public. Mais on va trouver quoi sur cet album? Oui. Ce sont des chansons originales d'inspiration de la tradition de la chanson française, mais dans des arrangements néo-classiques type musique de chambre. On avait vraiment envie d'une musique enveloppante, une musique pour se ressourcer, pour être en communion les uns avec les autres. L'album s'intitule « Je me souviens à toi ». Donc, j'avais envie de faire quelque chose qui inspire à tisser des liens à travers le souvenir. Mais c'est un peu en rapport avec ton grand-papa qui est parti? C'est, entre autres, le premier extrait, oui, qui est sorti, « Grand-père », c'est un hommage à mon grand-papa. Mais chaque morceau, en fait, ce sont des petites bulles de vie qui ont marqué mon cheminement de femmes. Donc, il y a des questions. La première pièce parle de questions identitaires, de savoir moi qui suis née d'une mère égyptienne, d'un papa allemand-français-québécois. Comment je fais pour trouver un sentiment d'appartenance? Comment je fais pour me positionner culturellement, juste pour savoir, en fait, qu'est-ce qui a du sens pour moi dans mes origines? Il y a aussi une première peine d'amour. Il y a mes quêtes identitaires. Il y a ma grandeur. Il y a une chanson qui parle de ma grandeur et d'à quel point je tombe tout le temps parce que j'ai très peu d'équilibre pour une grande canne. Il ne faut pas dire en même temps, excuse-moi. Mais ce sont des compositions. Est-ce qu'il y a des collaborations que toi? Parle-nous un petit peu de ça. Oui, bien oui. J'ai deux collaborateurs absolument incroyables. Gabrielle Lapointe et Edward Enman, qui sont, je dirais, le noyau du projet. Donc, les deux sont aussi arrangeurs. Et ils ont arrangé deux morceaux chacun sur le EP. Gabriel a aussi fait la réalisation. C'est sa première réalisation. Puis il a fait un travail vraiment magnifique. Et on a travaillé spécifiquement avec le quatuor Andara qui, je pense, font la signature sonore du EP. C'est un quatuor vraiment, vraiment magnifique. Ça a été un hommage, un honneur pour nous de travailler avec eux. Ils sont arrivés comme une bouffée d'air fraîche en studio. Puis c'était comme, c'était de la magie, là. C'était vraiment de la magie, les deux jours qui ont été là. Le quatuor est constitué de qui? Quels sont les amis? Je l'ai dit tantôt Marie-Claire. Mon Dieu, j'ai un blanc pour son nom de famille. Marie-Claire, Jeanne Côté, Vincent Delorme, Vincent, beau séjour à Stuyier. Dominique, beau séjour à Stuyier. Oui, c'est quatre musiciens phénoménales. Je m'excuse, Marie-Claire. Je ne sais pas pourquoi j'ai un blanc sur ton nom de famille. Dis-moi, tu as commencé à travailler comme chroniqueur avec Mme Béreveli. Ça, c'est tellement un beau cadeau. C'est tellement un beau cadeau. Catherine, elle est extrêmement généreuse. Elle m'a comme pris sous son aile d'expérimenter à la radio. Puis elle me guide vers comment on construit une chronique. C'est ça, ce n'est pas la même affaire, parler à la radio que parler à ses amis. C'est que j'apprends un nouveau métier grâce à elle. Et tu parles de quoi dans tes chroniques? Là, on voulait un peu mettre de l'avant l'envers du décor d'un début de carrière de soliste internationale. C'est un peu le mandat qu'elle m'a donné. C'est de lever le rideau, de montrer qu'est-ce qui se passe en arrière. Donc, on parle de ma préparation pour mes rôles, on parle des qualités que ça prend pour créer une carrière, des différents chapeaux qu'on porte. On n'est pas juste interprète, on est une petite entreprise. Donc, tous les différents mandats qu'on peut avoir pour lancer notre carrière. En fait, j'aimerais bien qu'à un moment donné, tu me pistes sur une chronique que tu as définitivement envie de faire. Ah, bien, pour moi, c'est important. C'est un mandat que je me suis donné, c'était de parler de santé mentale. C'est quelque chose que je trouve très important. Je pense qu'on n'en a pas assez parlé dans les communautés de musiciens classiques. Pour moi, les musiciens classiques, c'est des êtres qui sont à mi-chemin entre les athlètes professionnels et les poètes et les artistes. Donc, c'est des gens qui ont à la fois la sensibilité à fleurs de peau et qui ont un quotidien hyper exigeant. Et je pense que ça va de soi. Je pense que n'importe quel athlète a un coach sportif qui le cadre, qui l'aide à naviguer les hauts et les bas. de sa santé mentale. Et je pense que c'est vraiment capital pour notre milieu de faire de même. Donc, c'est des choses que je ramène toujours sur le terrain quand je parle publiquement. Mais sinon, j'aime beaucoup parler de création, de collaboration. Je suis vraiment passionnée par ce qui se fait. Je pense qu'on a des compositeurs, des librettistes, des interprètes, des créateurs vraiment, vraiment talentueux au Québec. Puis c'est un plaisir pour moi de les mettre de l'avant. Et c'est une très belle façon aussi de conclure ce qu'on a remis à Radio-Canada, c'est-à-dire révélation de l'avenir. Exact, oui. C'est vraiment une belle porte ouverte, en fait, sur l'avenir, sur avoir un lien avec notre média national. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Savoir que ce n'est pas juste un an, en fait, à être révélation. Si on revient sur ton album, on a la photo de la pochette qui est absolument... Faut-il nous dire quelques petits mots sur l'éternel? Oui, c'est Louise Paquette. C'est une très, très, très chère amie à mon cœur qui a fait la pochette. Elle est artiste... Elle fait plein d'affaires, là. Elle a été éducatrice. Maintenant, elle est à la retraite. Elle est musicienne aussi. On fait souvent des petits salons de musique chez elle. D'ailleurs, je salue si jamais ils nous écoutent, là. Voilà, c'est la pochette. Donc, c'est ça. C'est une œuvre de Louise Paquette que vous allez pouvoir découvrir. Je vais juste mentionner que l'album, la copie physique de l'album sort cette semaine et elle va être disponible lors de mes spectacles. Par contre, les chansons sont les plateformes numériques. On va les lancer tout au long de l'été, une par deux, trois semaines environ ou par mois, dépendamment. On fait coincé ça avec mes rushs de spectacles. parce qu'on se rend compte que les habitudes de consommation sont différentes. Les gens qui ont l'habitude d'acheter des CD écoutent encore un album ou un EP comme on écoute un cycle de mélodies, c'est-à-dire du début à la fin. Mais les gens qui découvrent plutôt leur musique sur les plateformes, il faut que je me donne une chance d'augmenter ma découvrabilité en faisant un petit pitch marketing pour chaque chanson, lui donner son élan propre. C'est pour ça que... Puis d'ailleurs, ça crée aussi un petit côté collectionneur avec la sortie de l'album qui est physique qui va être avant la sortie des chansons. Donc, il y a une petite primeur pour ceux qui viennent voir les spectacles. Et justement, ces spectacles, comment on peut y assister et quand sont-ils? Yeah! Ben oui! Donc, on commence jeudi. Jeudi, on fait un dîner-spectacle au Café d'art vocal sur Atatéquen en dessous de la Sainte-Catherine. Ensuite, vendredi, toujours au Café d'art vocal, on fait une soirée, un spectacle. Donc là, c'est à 19h30. En fin de semaine, je suis porte-parole pour le concours Solistes et petits ensembles. Donc, je vais faire un spectacle d'ouverture pour la cérémonie des médailles. Pardon, dimanche, je vais faire un petit 20 minutes. Donc, on va présenter le EP lors de cette représentation également. Je suis de retour à Montréal la semaine prochaine. Il y a quelques spectacles dont, entre autres, le Cabaret Kirouac qui présente toutes sortes d'oeuvres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, on a fait la sortie d'un album La nuit et ma femme qui est l'opéra inspiré par la vie de Jack Kirouac. Donc, on participe à ce cabaret-là la semaine prochaine, deux représentations. J'ai toutes les dates en tête pour regarder ça en ligne. Mais ça, ça va être très multidisciplinaire. Il y a du théâtre, de la danse, du chant. Je ne sais pas s'il y a de la danse. Je dis n'importe quoi. Mais c'est multidisciplinaire. Donc, c'est plein de petites bribes des morceaux de spectacles qui sont rassemblés dans un cabaret pour rendre hommage à Jack Kirouac. Et ensuite, je pars en Europe le 23. C'est ça. Puis là, je pars pour un été pas mal figurant. J'enchaîne les productions. Mais ma prochaine production d'opéra, ce sera à l'Opéra de Québec dans Romeo et Juliette. Je veux dire, ma prochaine production à l'opéra au Québec. Ce sera à l'Opéra de Québec au festival dans Romeo et Juliette où j'interpréterai Gertrude. Génial. Puis il y avait bonne nouvelle pour Toronto aussi l'an prochain, en 2024. Oui, le Mandelton Choir. On va chanter le Requiem de Verdi. Bien là, c'est ça. J'ai une très, très belle saison l'année prochaine. Je ne peux juste pas toutes vous révoiler les punchs. Les saisons ne sont pas toutes dévoilées encore. Les saisons ne sont pas toutes dévoilées. Je ne veux pas mettre mes pieds dans les plats. Mais surveillez vos orchestres. Surveillez. Moi, je dirais surveillez vos orchestres pour ce qui est de ma saison au Québec. Je vais être aussi beaucoup en Europe l'année prochaine. Je vais être à... Ça, je pense que je peux le dire parce qu'il me semble qu'elles sont déjà sorties. Je vais être à Metz. Je vais être à Reims, à Toulouse, à Erfurt. Je vais à Munich au mois de juin, au Bayerische Stadtsauka. Donc, c'est vraiment comme une année fulgurante sur le plan de la scène opératique. Et j'avoue que je l'attendais. Ça va me faire du bien parce que je n'ai pas fait beaucoup d'opéra pendant la pandémie. J'ai fait Carmen. Ça, ça a été mon grand, grand bonheur. Mais à part ça, j'ai eu un petit peu le... J'ai eu un peu l'opéra maigre. Mais comme beaucoup de chanteurs... Mais oui, tout à fait. Mais là, j'ai priorisé autre chose aussi. C'est ça qui m'a permis d'avancer sur mon album. J'ai fait beaucoup de musique avec orchestre, ce que je trouve absolument extraordinaire. J'ai développé une très, très, très belle relation avec l'Orchestre symphonique de Montréal depuis mon premier prix au concours. Ils m'ont réinvitée déjà à quatre reprises. Donc, je suis vraiment privilégiée. Je ne pourrais pas rêver mieux. Ça me rappelle le film A Star is Born. Oui. Je me rappelle il y a deux ans, tu étais pleine de doutes puis tu fouillais puis tu voulais. Et là, tout à coup, ça roule comme une fleur. Oui. Et tu le mérites tellement. Et c'était très fun le jaser avec toi, Rose. Moi aussi. Merci. Vous êtes tellement fin de m'inviter à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Vous êtes toujours à la suite. On te suit depuis cette première journée où tu es venue te présenter comme Rose Lagarde Tremblay, nouvellement arrivée à l'atelier lyrique et puis on a dit mon Dieu. Wow. Oui. Quelle belle personnalité puis ça s'est jamais démenti. Merci. Alors, on se retrouve dans quelques jours et puis j'ai hâte de tenir dans mes mains ce nouveau mini-album. Merci beaucoup. Envoyez le travail de ton ami. Alors, merci. Bye, à bientôt. À bientôt.